Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir des objets entreposés dans une tente. Alors pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille c'est de vous rendre à Greasy Groove, parce qu'en fait à cet emplacement, il y a toujours un emplacement de tente que je vais vous montrer, à chaque partie il y en a au moins une, voire deux, voire trois. Vous allez voir où est-ce que ça se trouve, c'est tout simplement dans le magasin qui est juste en face de moi, donc regardez, entre la pompe à essence et le tacos, là il y a un magasin de pêche je pense, si je ne me trompe pas, voilà, il y a des canaux et tout ça. Donc c'est un magasin de pêche et dans ce magasin, regardez, il y a toujours une, voire deux tentes, voire peut-être même trois, enfin j'en ai jamais vu trois, mais il y en a au moins deux minimum. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement s'approcher de la tente, et ensuite appuyer sur carré pour prendre la tente. Voilà, ensuite vous allez devoir appuyer sur carré pour gérer les objets. Bien entendu, si vous n'avez pas d'objet, il vous faudra des objets. Donc regardez, si vous n'avez pas d'objet dans la tente, il vous faudra au moins deux objets. Voilà, il vous faudra au moins deux objets. Donc là j'ai deux objets, et en fait ce que je vais devoir faire, c'est placer les objets à l'intérieur de la tente, comme ceci. Donc pour les placer, il suffit de s'équiper de l'objet. J'ai failli péter la tente. Donc vous vous équipez de l'objet, ensuite vous placez l'objet dans la tente, avec le petit logo, hop, voilà, là mon pompe est dans la tente. Ensuite je vais placer un deuxième objet. Donc ne faites pas attention aux gants, c'est comme s'ils n'étaient pas là, faites comme s'ils n'étaient pas là. Et là je vais placer, on va dire, mes bandages. Hop, je vais là, et je place mes bandages à l'intérieur. Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récupérer ces deux objets. Donc vous appuyez carré pour gérer les objets. Et ensuite vous récupérez l'objet, voilà, et vous allez récupérer les bandages aussi en allant dessus. Comme ça vous allez récupérer les deux objets, et ensuite vous aurez terminé le défi. Donc là je vais tout simplement remettre mes gants à l'intérieur, parce que voilà, je les avais économisés pour. Non, c'était pas la grenade que je voulais mettre. Voilà, c'était les gants. Et en fait ce qui est bien avec ces tentes, c'est que si maintenant, comme vous avez pu le remarquer, je suis en début de partie, je viens à cet emplacement, donc à Greasy Group, et je peux directement récupérer mes objets. Et aussi la tente, vous pouvez se reposer à l'intérieur, donc comme ça vous récupérez de la vie. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Et ensuite vous pouvez aussi la ranger, et la récupérer dans votre stuff, et l'envoyer quelque part d'autre. Et ce qu'on m'a dit aussi à propos des tentes, c'est que si maintenant je lance une tente ici, après j'ai jamais vérifié, si je lance une tente ici, apparemment dans la prochaine game, elle sera toujours là. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? J'ai jamais essayé, mais je me dis que si c'est vrai, c'est quand même stylé. Donc voilà, quand vous aurez récupéré deux objets qui étaient entreposés dans la tente, et bien là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwapuneMec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz